Alors oui c'est vrai que je joue beaucoup avec ma voix mais j'aime bien aussi avoir une voix centrale comme dans un conte où il y a la voix du narrateur et puis autour il y a les personnages et moi je pense que chacun d'entre nous en fait on est plusieurs à l'intérieur des fois on pense à quelque chose et puis on a une voix qui nous dit non et une voix qui nous dit oui on a des débats à l'intérieur de soi et on a des envies et puis on a des paradoxes à l'intérieur de soi et pour moi c'était important d'exprimer ça par la voix aussi et d'explorer d'explorer comme le corps comme un continent de voix et puis des fois la voix elle descend très bas et des fois elle va très bien qu'il se promène là dedans la samba, le foro, il y a tous les chants du nord d'esté des chants qui ont repris les barbatouks que j'aime beaucoup et puis après qu'est ce que je connais et je connais évidemment comme beaucoup d'européens la bossa nova et tout ce qui en a découlé c'est à dire une synthèse entre la musique traditionnelle et la musique savante européenne avec des harmonies très très chiadées et ça bon bah c'est c'est un truc unique dans l'histoire de la musique c'est très très c'est une musique vraiment très très belle j'aime beaucoup les percussions et j'aime beaucoup le tambour parce que le tambour il me ramène à la terre il me ramène au rassemblement au collectif et je trouve qu'on en a beaucoup besoin moi j'en ai beaucoup besoin voilà donc j'ai eu envie que le tambour soit présent sur scène je dis oui oui je dis oui à dire oui et même quand on dit non et ben en fait plutôt que de dire non et bien il ya quelque chose à quoi on peut dire oui plutôt que d'être sur la défensive et ben c'est bien d'être à l'ouverture vers autre chose vers un autre monde vers quelque chose qui me plaît et moi bien sûr je dis oui à la musique qui se partage